Merci pour les... J'ai reçu vos screens de bug en vie et tout ça. Je connais le bug, c'est un bug qui est très très connu chez les sadis notamment parce qu'il apparaît souvent après avoir invoqué et couru en ligne droite en fait. Je voyais pas les nus. Par contre, ils se sont pas placés... Ils se sont passés de la même façon ? Ouais ouais ouais. Ok. Ça m'a quitté comme ça, il me semble, oui. Parce que j'avais pas vu le premier tour vu que je regardais les prédis et tout. Du coup, les couleurs changent pas, ça m'arrange. On peut repartir tranquillement. Oui, pour ta Twitch, c'est comme en LAN. Le fameux coup dans le PC, le fameux coup de pied dans le PC pour dire LOL MDR, DECO, on rematch. On connaît. Après, bon là, on a screen à l'appui et tout ça. On sait très bien qu'en plus, c'est pas l'ambiance. Mais juste, voilà, j'explique pourquoi est-ce que... J'explique pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment de règles de rematch dans ce genre de cas. On choisit quand même de retraite. Je suis très surpris de cette retraite, par contre, T1. Après, là, pour classique, c'est plus relou. Par rapport à tout à l'heure, mais juste, voilà, il peut juste s'explorer pour qu'on la place du sac et venir lâcher sa meilleure explot pour cliquer le sac animé adverse. Juste oeil de taupe. On a confiance en ses dégâts et c'est assez logique, en vrai, l'oeil de taupe sous maîtrise de l'arc sur les 4 cibles. Forcément, ça fait plus de dégâts que les points de vie du sac animé. Et on est reparti, du coup. On est reparti. C'est dommage, on est arrivé sur la phase où ça commence à se battre. Par contre... Attendez. Oh, Tuto qui se débuffe. Il a le même stuff, on dirait. On a peut-être utilisé la retraite un peu tôt. Oh, l'oeil de taupe un peu tôt. Ouais, maintenant, vu qu'on a... Vu qu'on était sous retraite et qu'on avait rien d'autre que l'oeil de taupe, du coup, T1, là, ça l'arrange bien de slasher l'insolente. Il peut cliquer ce sac en plus. Et du coup, ça n'est plus possible de mettre la douleur partagée sur les deux joueurs. Donc on va la mettre uniquement sur le crâne. On la lâche quand même maintenant. Peut-être un chaff ? Double châtie, double châtie. Pour Tougui. Radial, qui va châtie aussi à son tour. Il ne pourra pas mettre la douleur partagée, mais qui va lâcher son chaff crit. Il va donner l'épéa. Il me semble que le bug en vie, pour le coup... Bon, YouTube, en gros, il y a eu un rematch. On va sûrement pas poster le premier match. Encore une fois. Il y a juste eu des tours de... De western. Ouais, c'est ça. De boost de chaque côté. Et le tour où il y a eu de l'action, il y a eu un bug sur le sadi. La grosse désinvaux dans l'arbre, qui libère la ligne de vue. Le Doppel qui est lâché. Le Doppel 14-4. Il va essayer de se débuff. Et du coup, c'est plutôt pas mal, parce qu'il perd aussi l'œil de taupe. Ouais, mais... Il perd les... Oui, il perd le chaffeur, mais... Il perd la boîte de Pandore. Il perd la chance. Il perd l'épéa du chaff. Ça n'est pas sans conséquence. C'est... C'était, je pense, ce qu'il fallait faire. Vu que... On a vu, tout à l'heure, l'œil de taupe, ça leur a vraiment, vraiment cassé les couilles. Mais ça n'est vraiment pas sans conséquence. Pour cette Inutroph. L'appel animé qui est lâché. Classique. En 12-4, suite à cette herbe folle. Qui pourrait... Qui a le champ libre, hein. Surtout Vein. Il a même une zone explot sur les trois membres. De... Ouais. De Hadès. Salut Devil. Salut Devil. T'arrives après un rematch. Encore une fois. Il y a eu un bug, ça dit. Ok, on va pas forcément prendre la zone explot. On va surtout privilégier le retrait PM. Et une Abso. Ok, ce craqué. Belle Abso, hein. Sans crit. Ouais. Dans 32%, après, on a la maîtrise de l'arc. Et le tir puissant. Donc, forcément, on fait mal. Plus une douleur à 47%. Le double Sadie qui est lâché. La surpuille. Ok, on spam invoque. On a pas de PM, donc on... Donc, on floude. Assez logiquement. À sa place, j'aurais... J'aurais invoqué le... La surpuille à gauche... Là, à gauche de Touvein. Pour qu'elle recule. Après avoir invoqué. Mais en soi, il veut peut-être éviter qu'elle se barre n'importe où. Et qu'elle se prenne une des invo. Ce que je peux comprendre aussi. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et bon. Qui suis-je pour dire où Touvein doit mettre ses invoques ? En tout cas, Tougey... Tougey, il a... Il a moyen de... De venir attirer Sadie. On va montrer l'Ugarto Air. Maintenant, Radial va jouer juste après. Il pourrait le réattirer. Radial qui pourrait aussi très bien... S'il a l'APO, co-op Tougey. Libé Touvein. Et Tougey se retrouverait... Un peu isolé. Très clairement. Je ne connais pas le stuff de Radial. Du coup, malheureusement, c'est un peu dur à juger. Mais j'aurais vraiment bien aimé une petite... Une petite co-op sur Tougey. Libé Touvein. Avec une petite kawotte devant Souvenir pour l'emmerder. Tout à l'heure, il a transpo à 10 cases avec l'œil de taupe. Ok. Ouais, donc là, il aurait pu... Il aurait pu faire ça, justement. Pour vraiment ramener Tougey dans ses rangs. Touvenir aurait été un peu forcé au rush. Ça aurait forcé les rouges à courir tout droit. Rototo aurait pu lâcher sa corrup après. Mais bon. On a choisi un play un peu plus slow. Et la retraite qui va être lâchée. Qui va permettre à Tougey sûrement de réattirer Touvein pour le frapper. P. Après, quoi que... Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça ? Je crois que Radial va le réattirer juste après. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Rototo, ça lui fait un bon tour de merde, là. Ça lui fait un bon tour de merde. Il n'a plus la boîte de Pandore. Qu'il a lâché Tourein. Qu'il s'est débuffe. Du coup, il tente le chaff. Mais il n'a plus la boîte de Pandore. Il va lâcher le d'opole et nu. Finalement, on s'en sort pas si mal. On s'en sort pas si mal. On s'en sort pas si mal. Radial, classique, par contre, lui, de son côté, j'ai envie de l'appeler Radial parce qu'il joue KRA. C'est terrible. C'est authentique, d'ailleurs, classique. Pour ceux qui veulent les noms un peu plus connus, classique, c'est authentique. Donc le KRA, c'est authentique qui le joue. Souvenir, c'est... C'est l'évitation. Et Tougui, c'est... Bah, c'est Tougui. Mais vous le connaissez. Tougui, supérieur à Aul. Et oui, c'est authentique, le main Feka. Qui joue classique, son KRA. Tougui, 14 PA. Face à Tougui, qui va mettre le poison sur classique. Il n'est pas sous oeil du top. Donc il va sûrement pouvoir le frapper. Je verrai bien des petits feux de brousse. Ok, il va choisir de jouer slow. Il va se protéger de l'attirance. Il va setup une gonflable. Même si la gonflable, je crois, assez peu a ses chances de survie. Avec Souvenir qui joue et qui est dans la ligne de la gonflable. Et non, Tougui, c'est pas du tout le sacréur de Tougui. C'est Touve, le sacréur de Touvain. Tougui, c'est le sacréur de Tougui. Le sacriur qui est lâché avec l'épée. On stack les invoques. On le sait, pour les sacrés, c'est toujours important. Dans les tours, vous n'avez pas grand chose à faire. Setup vos invoques pour plus tard pouvoir vous soigner. Il jouerait pas contre lui-même, exactement. Ah, en vrai, connaissant Touvain, il en serait capable. Il partirait tout droit à la guerre face à lui-même. Mais il pourrait, il pourrait, après, c'est vrai qu'il pourrait complètement prêter son compte pour qu'un pote à lui puisse jouer, pour le coup. Ça aurait complètement pu se faire. Radial qui va de son côté sur son tour lâcher un transfert de vie pour soigner Touvain. Et ce, il est un peu sur l'échappeur. La gonflable qui va être clear par souvenir. Il va essayer de tuer cette pelle. Donc, un petit roulage sur Touvain. Ça ne mange pas de pain. Souvenir qui pourrait tout à fait être à la Torelle Feu. Torelle R, d'ailleurs, aussi. Mais j'aurais plus une Torelle Feu. Profiter des Lugle Cupi. Un Rototo qui va sûrement venir un débuff. Il peut enfin bouger. Un débuff. Ce Krah qui vient tenter de débuff. Qui vient tenter de débuff. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, il ne passe pas. Bon. Frérot. C'est sympa, les 300 de dégâts, mais je ne tenterais pas de passer tes belles fantômes, là, s'il te plaît. C'est un peu un tour pour rien, du coup. En plus, on s'est exposé pour faire ça. Exact. On s'est exposé, et du coup, le Krah reste boosté. Il reste boosté. Il reste boosté face à Rototo, quoi. Après, on pourrait aussi choisir de continuer à un focus 2 Vayne avec des explots sur Radial et 2 Vayne en même temps. J'ai l'impression que c'est ce qu'on va choisir de faire. Ok, on va essayer de récupérer de la PO sur ce 2 pôle. Ok. Je suis repris qu'il lui en manque. Il a la clé. Il a la clé, mais il avait le dernier tour de tir éloigné, si je ne m'abuse. Avant le début de tour, j'avais check. Il l'a lancé T1, je crois. Donc, on est T4. Il ne l'avait pas, je pense. Ok, donc, j'ai du mal voir. La pésante qui est lâchée sur Tougui. On se fait tacler par ce Doppel Sacri. On se fait tacler par ce Doppel Sacri qui va tout de même tomber. Et on va lâcher un arbre pour ne pas se refaire attirer. Ah, Tougui. Oui, Tougui, il n'y a qu'un PM. On peut soigner son crâne. Quand même lâcher un petit transfert. On se soigne sur la pelle. La pelle qui est une bonne invoque pour soigner. La cahouette bien placée pour se bloquer au Toto. Maintenant, elle risque de se prendre une des invos. Elle a des invos. Elle ne s'occupe pas le phanto. Elle a peu de reste neutre. Il est assez vite. Le problème, c'est qu'elle peut aussi vite mourir. Elle peut aussi assez vite mourir si on ne crie pas. Radial qui devrait pouvoir bientôt lâcher sa première punie. Est-ce qu'on va choisir de la mettre maintenant ? C'est un peu délicat. C'est un peu délicat de la lâcher maintenant. Mais OK, voilà. C'est sûrement ce qu'on va faire. On va venir lâcher la lead B. Aïe. Ah, ça, c'est dommage, ça. C'est un peu dommage, oui. Et du coup... Ouh ! Oh, il a mis un sale coup d'Ugarto, par contre. Le coup d'Ugarto, là. Oh, le sale crit. Ça a fait bien mal. Par contre, il va sûrement se prendre la Corue sur ce tour, du coup. À mon avis, il risque de ne pas y avoir de punis pour Radial. La Corue qui peut tomber. Il ne touche le bourrage. Ah non, on va tenter de le débuff. OK. On aurait bien vu une Corue et une Full Rocks. Rototo qui pourrait buter cette kawotte et venir Corue Tougui, lui, par contre. Qui pourrait même Corue n'importe quel adversaire. au coup. Que va-t-il choisir de faire ? Je serais assez fan d'une Corue sur Souvenir. Qui interdirait, du coup, à Souvenir de lâcher la Corue le tour d'après. Et on le rappelle, plus vous lâchez la Corue tôt, plus vous avez de chances de pouvoir la relâcher plus tard. Voilà, on va one-shot cette... cette kawotte. Ça tente de débuff, mais ça ne passe pas. On fait plus d'échecs comme critique. C'est assez dramatique là-dessus. La boîte de Pandore sur le Sadi qui reste cool. Puisque ça lui permet de se soigner même si on ne gagne pas les crits. C'est toujours ça de pris. Mais du coup, ça fait deux tours que Rototo ne fait pas grand-chose. Ouais, d'autant que là, on risque de prendre une Corue Soune. Du coup, là, maintenant, ça serait presque souvenir que j'aimerais voir Corue Rototo. En tout cas, classique. Face à son destin. Face à Radial. Radial qui a complètement été des boeufs de ses châtiments. Donc, il se fait peut-être tacler par... OK, il n'a pas envie de le tacler. Il a envie de le bourrer avec ses resseuses. Authentique. Authentique et ses resseuses. On les avait vus sur son Feka. On les voit sur son Kra. Et il se fait tacler après avoir des taclés. Et du coup, il reste dans la ligne du debuff de Toovein. C'est sûrement ce qui va... Ah, c'est une toute petite consagro. Est-ce qu'on va... Ouais, je pense qu'on va lâcher la debuff. Voilà, c'est chose faite. L'herbe folle qui ne retirera aucun PM. Il ne retirera aucun PM. Tout gui. Vous tapez Radial. Là, il a une grosse punie à mettre. Oh, il faut aussi soigner classique. OK, mais classique on va dérobate... On va accepter de prendre la punie. Là, la punie qui pourrait tomber sur Tout gui. On pourrait essayer Tout gui. Il n'a que 33%. Après Radial, il n'a pas l'alibi. Donc non, ça va être compliqué d'aller chercher Tout gui. J'avais pensé au... Ah non, mais de toute façon, il n'a que 4 PM. Donc on va aller la lâcher sur Souvenir, je pense. On va 0 bad. Et une petite punition sur Souvenir. Ça ne crie que pas. Moins 877 points de vie. Souvenir. Souvenir, souvenir. En face de lui. Aïe, aïe, aïe. On a voulu tomber. Qui est à clé par Radial. Radial qui n'est pourtant pas très châtie. Non, il n'a qu'une... On va tomber cette pelle. Et on va sûrement courir. Et voilà, on lâche la Corue sur Rototo. Et du coup, Rototo, ça fera 3 tours qu'il n'a rien fait. Ouais, ouais. Entre les pelles fanto qui ne passent pas, qui eux c'est et la Corue. Malheureusement, on se retrouve à ne pas servir à grand chose du côté de Rototo. pas forcément parce qu'on joue mal. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir Corue souvenir le tour d'avant. On a tenté de débuff classique parce qu'on avait peur justement de ce Burst qui est tombé justement sur Radial. Qui est tombé sur Radial. Classique, cette fois débuff. On ne pourra pas les mettre de coup d'acte dans Radial puisque Radial est soudéro. Mais il pourrait peut-être lâcher quelques absos pour trouver la ligne. Ok, on va choisir D'Explore, Rototo et Radial. On va lâcher l'œil de taupe et une petite cinglante. Radial qui n'est vraiment pas bien là. Niveau HP. Ouais, 1600 HP. Tuvein qui est un peu loin du fight. C'est un peu compliqué là pour Tuvein de peser. Pour l'instant, ça sent le 1-0 huile de moteur mais attention, rien n'est joué. L'esquive de 4 PM de Tougui. Ça, ça ne fait pas plaisir à Tuvein. Ça ne fait pas leurs affaires. On va venir chercher la ligne de vue sur Authentic. Une folle qui est lâchée. On reste quand même assez loin des fights du côté de Tuvein. Et j'ai eu une connerie tout à l'heure. Quand je disais qu'il était feu, c'était vraiment les 450 d'un tel qu'il avait gagné des cupis qui faisaient autant de dégâts à l'herbe folle. Et est-ce qu'on pourrait pas virer quelqu'un avec Tougui ? Ah, ça, c'est dommage. On va quand même, à mon avis, Cop, Rototo, voilà. Oui, Rototo qui va encore servir à rien. Rototo qui va encore servir à rien. Il se fait complètement negate. Radial, ceci dit, il a été débuff, il ne va pas faire tant de dégâts. Ah, quoique, il a pris un petit coup quand même. Là, s'il tacle, il peut mettre trois coups de marteau et ça pourrait faire du bien. À mon avis, tenter le détaque, c'est risqué, mais dans la position dans laquelle ils sont, c'est peut-être nécessaire. C'est peut-être nécessaire de venir trouver ces trois coups de marteau. Après, c'est le tour châti. On tente le détaque, mais ça ne passe pas. Donc, on va mettre les deux coups de marteau dans Souvenir. Ça aurait pu faire du bien. Ça aurait pu faire du bien de double marteau ces deux joueurs. Les Souvenirs qui va libé, qui va peut-être tenter un débuff sur Radial ou deux coups de baguette s'il joue Torel. Et voilà, il joue Torel, il joue la Torel Feu comme on s'en doutait. Il ne va mettre qu'un seul coup puisqu'il va en profiter pour mettre des sales maladresses. Putain, on ne passe pas ces RALPM du côté d'huile de moteur, mais alors, qu'est-ce qu'on s'en fait retirer ? Alors que la différence de sagesse n'est pas si incroyable que ça. C'est assez dramatique pour Adès A. J'ai peut-être un peu cursed Adès A en leur demandant de gagner ce match. Rototo qui a cependant le moyen d'avoir il y a cependant le moyen d'avoir des lignes de vue débuff, mais le problème c'est qu'il est sous l'œil de taupe donc il va peut-être falloir qu'il se débuffe d'abord. Ok, il va choisir de s'accel. Donc pas de débuff, pas de buff sur lui en tout cas. Alors, il a certainement la règle pour choper classique. Ah là 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 ! Enfin ! Ah, c'est grave ! Ça passe, mais bon. Mais bon, après, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire de son tour. On lâche pas de mal avant de partir. On va choisir de se maîtrise des baguettes. Rototo à la torelle aussi. C'est logique. C'est assez attendu. L'autre option, l'autre option, généralement, sur les enus et l'Aztèque, mais bon, là c'était évident qu'il n'était pas l'Aztèque du fait qu'il avait un bouclier. Classique ! Que peut-il faire ? Il peut bourrer radial, mais pas au cac. Et là, il était débuff, donc en vrai, on ne pourra pas le bourrer tant tant que ça. Il pourra lui faire mal. Je pense qu'il serait plus judicieux d'essayer de faire du retrait PM sur ce tour. On va tenter de... On met tout simplement radial à 0 PM et une petite apso au passage. On n'est pas allé chercher... À la place de l'apso, j'aurais pensé à une petite cinglante sur Rototo, mais on choisit l'apso. C'est aussi bien d'essayer de down ce sacrieur. Attention à radial, en tout cas, parce que ce tour, il n'a pas été débuff, il a 0 PM, ceci dit. C'est-à-dire, attention, il peut faire mal, mais en vrai, il a 0 PM. Comme il n'a que 11 PA, on ne pourra pas lâcher de cop sur le doppel et une toute double cac. Donc là, ça risque d'être compliqué. Il va peut-être falloir essayer de s'échapper, mais on a un double malus PO. Là, on a la clé rééduque et l'œil de taupe, si je ne m'abuse. On a la clé rééduque et l'œil de taupe, donc on ne va pas pouvoir aller bien loin. Là, de leur partager qu'il est relancé, le transfert de vie qui vont partir. C'est un bon tour de tout, il semble. Ce match qui semble filer entre les doigts d'Adès A qui semble partir pour une huile de moteur. Ceci dit, ça n'est pas terminé. Radial, que va-t-il pouvoir faire avec son... C'est 11 PA. Ça va, K'awad, full folie, je pense. Ok, dans Transpo. On cherche à se rapprocher de son Sadi, peut-être ? Il a quand même une bonne portée Radial, parce qu'avec œil de taupe plus clé rééduque. Le chaff qui redonne les PA. Souvenir qui va sûrement tenter. débuff pour lui enlever l'Axel avant de lui lâcher de la Mala, ça passe sur la deuxième Pelle Fanto. Une Mala sûrement qui ne retirera pas de PM. Alors qu'il y a l'Axel. Ah mais non, il n'y a plus l'Axel. Non, non, il a débuff le sac animé qui repart. Il faudrait trouver un moyen de soigner Radial. Parce que là, il est plus que dans le rouge. La cupie qui est lâchée. On va débuff souvenir en first try. Ça fait du bien. Ça fait du bien. ADS, la boîte de Pandore qui va soigner Radial. 228 HP, c'est toujours ça de pris. C'est toujours appréciable. Surtout quand les adversaires sont débuff. Avec la fille du coup qui a un peu de douleur partagée, il a deux cupidités. Classique. Ouais. Là, ça pourrait ça pourrait bourrer le monsieur Radial. Ouais, totalement. Il va le prendre pour sans feu. On va lâcher le tir éloigné, le tir puissant. Une cinglante, une explot peut-être. Pour qu'il y a en plus une fourbe. Ouais, ce qu'on va faire avec les deux cupis. L'explot à 334. On refait tomber Radial sous les 1000 HP. Est-ce que Touven peut soigner son sacri d'une certaine manière ? Je pense pas qu'il ait assez d'intel pour lâcher une apaisante très pertinente. Quoique avec les cupis en vrai. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas ce qu'il ferait en tout cas. Il faudrait le debuff après. Ça serait cool de lui... Ok, on va lui mettre l'arme de vie. J'ai un peu peur de Tougui sur ce type de vie. Il faudrait que cette fourbe qui vient d'être invoquée retire 3 PM à Tougui. Ça ferait vraiment du bien. Ok, moins 2 PM, c'est déjà pas si mal. Radial, il a 15 PA, il est full boosté à mon avis. Il peut vraiment one tap cet arbre. Il faudra que Tougui arrive à l'en empêcher. Peut-être... Est-ce qu'on a la coop de dispo ? Je ne crois pas puisqu'on l'a lâché sur les neutrophes avant. Est-ce qu'il y a une invocation ? Oh ! Alors là, il y a peut-être un place à faire. Il a les PM pour, mais Radial... Ouais, Radial pourrait simplement le réattirer. J'avais vu la transpo sur l'épée in to detour, chaffeur, détour et doppel et nu. Attirance arbre, puisqu'on le rappelle, l'arbre de vie. Contrairement à l'arbre, peut-être attiré. Oui. Derrière, on aurait pu éventuellement mettre un détour sur l'arbre pour l'empêcher de le attirer. Radial va se soigner dessus. Triple folie, à mon avis, triple coup de cac. Ah ! Attention, point ! J'ai été déco. Ah, non, ça va, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Et Radial en 2150 HP, il revient bien, il revient bien, Rototo qui a la corue encore. Et avec toutes les cupis, à mon avis, la corue, il met la corue sur son sacri. Alors, ça les met dans la sauce, mais ça a moyen d'être pas loin de l'euroconce. Vu qu'il joue déjà Torel. Ah, là, maintenant, ça devient moins pertinent vu qu'on s'est fait débuff les cupis. Ah, non, mais ils avaient déjà perdu le tour d'avant, les cupis, je suis con. Il avait déjà été débuff. On va attendre leur retour. Ou tout simplement utiliser la corue pour ses adversaires. Corue les adversaires, ça pourrait être sympa aussi quand même. C'est quand même un spell qui est assez utile. Et on le disait, Rototo qui avait fait le choix de ne pas corue tout à l'heure. Et finalement, souvenirs, il va retrouver sa corue pas tellement longtemps après la première corue de Rototo sûrement puisqu'on n'a pas réussi à la placer. Le débuff sur classique il fait plaisir. Il faudrait peut-être débuff tout guille aussi un jour. Parce que ce monsieur là, il emmagasine quelques petites choses. Pas tant de chatis mais quelques-uns par-ci par-là. Et le tir éloigné, ça pourrait être cool. Le Doppel qui redonne l'Axel, ça, ça fait plaisir. Classique qui s'est dispé. Qui s'est dispé. Qui va mettre son sacré à l'abri et se libérer. La ligne de vue sûrement pour une XP sur Radial. XP ou cinglante. Voilà, ça va, XP et Imo. L'Imo qui n'aura pas tiré de PM. Il peut faire 2 Vein. Ok, il va envoyer son Nenu au combat. Attention à ne pas se faire bloquer. Peut-être c'est Nenu par le sacré. On va aller prendre les dégâts sur Souvenir et Souvenir qui prend cher. Souvenir qui prend vraiment cher. Les cupis sur le sadi qui fait plaisir avec les douleurs qui mine de rien n'ont pas été débuff. Tiens qu'elle se termine très bientôt puisque ça n'a pas été relancé. Dougie. Peut-il bourrer Radial ? Il peut techniquement mais ça risquerait de l'exposer un peu. Ça risquerait de l'isoler. Mais en soi ça pourrait vraiment mettre à mal ce sacré or bleu. Peut-être aller lâcher une punie. On va détour cette kawatt et punie. Ça on a pu soigner son Nenu. C'est quelque chose qui était nécessaire. Du coup plus de punie pour Radial mais on est on est buff on est buff du côté de ce sacré attention attention au buff de ce sacrieur qui peut faire très très mal qui peut faire très très mal et ses trois coups d'ougarto qui partent dans la tronche de monsieur Tougui. Souvenir qui va avoir des debuffs à lâcher notamment sur Touvein. est-ce qu'on a moyen de lâcher un debuff sur Radial aussi ? Ça me semble compliqué. On va mettre la pelle pour empêcher ce sacrieur de fuir. On va désinvoer le doppel pour enlever l'axel qui venait d'être mis et la retraite qui part Oh ça c'est bien vu par contre est-ce qu'on s'est pas mis dans la ligne de vue du cra Non il aura l'APO je pense avec la flèche explot pour venir toucher Radial après que la pelle l'ait poussée Mais ça pourrait être gêné j'ai un petit doute Allo ? Je crois que je lag Ok Du coup Rototo qui arrive à ce debuff first try la retraite et il va sûrement à l'écorup classique Voilà qui est fait classique du coup qui va passer son tour Mais je pense qu'on va avoir du mal à empêcher Tougui de frapper sur Radial Je vois pas ce que Tougui peut faire pour empêcher ça Pour l'instant j'arrive pas à me reco mais c'est timide Tougui qui se débarrasse de cette épée volante et qui vient de taper un petit peu souvenir qui est toujours assez mal en point 1500 HP Alors Tougui il a quand même quelques châtiments Et me revoilà Il a des cupidités mais bon Il ne sert pas à grand chose Tougui qui va sûrement quand même tenter de descendre à Diallo Max Ouais Radial qui n'a pas été débuff et Tougui qui risque de prendre la sauce Le sacrifice sur souvenir J'ai peur que Tougui explose ce tour J'ai vraiment très très peur pour lui Ça m'arrangerait qu'il explose mais j'ai quand même peur pour lui On a maîtrise des marteaux Une folie et triple cac Ouh Ça fait mal Ça fait très mal 50% de raise No crit dans 50% de raise réussir à mettre 350 points de dégâts quasiment C'est quand même assez sympathique Et souvenir dans 50% de raise A quel tour il a lancé la couru parce qu'il ne devrait pas être loin du CD Je crois qu'il l'a ce tour Et on va peut-être plutôt choisir de bouée radial et on le laisse à 24 HP Le Doppel est nu qui peut peut-être faire le kill Attention Le Doppel est nu qui a eu la douleur partagée Allez le Doppel Et le Doppel est nu qui fait le kill au long de cette pièce Aïe 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 Mais attention parce qu'on est quand même low du côté des rouges Tougey qui risque de prendre l'assaut à son tour Peut-être la mort des deux sacrés là-dessus Quoi qu'on n'est pas buff du côté de Rototo on n'est pas buff Mais Touveyn Touveyn lui il a quand même décupi sur lui Touveyn il a la même maîtrise des DAG C'est bon j'aurais pas au race pour Touveyn Ok on va venir essayer de bloquer un max secra Ce sac qui va certainement se faire se faire schlasser Ok on va juste échanger les places pour des tacles Et on a l'air de partir sur Touveyn On va disper On va disper Cinglante On veut pas que que Touveyn puisse tuer Tougey mais à mon avis ça ne suffira pas on peut le tuer au feu de brousse là Les imos qui ne suffiront pas on aurait sûrement du Cinglante d'ailleurs à la place de ces imos je pense à la place de ces deux imos On va tuer et ça va se terminer donc en 2v2 Sadie est nu contre Kra est nu Sauf que Souvenir il est bien plus low que Rototo Souvenir est bien plus low que Rototo et c'est ce soin de Radial qui aura réussi à se remettre mais tellement bien tellement bien et du coup là on part même si Souvenir est plus low on part vers classique Est-ce que la surpie peut clutch et mettre cette inutrophe un peu mal malheureusement les faubes qui ne sont pas très bien placées pour ça il n'y en a qu'une qui va pouvoir tenter Elle va retirer qu'un PM Elle va retirer qu'un PM Souvenir Souvenir il va falloir caler du debuff je pense Le problème c'est qu'on vient de lâcher l'œil de taupe donc c'est quand même chiant de le debuff mais bon Voilà on va peut-être jusqu'aux rues voilà on va jusqu'aux rues Est-ce que ça peut faire la différence là à mon avis par contre avec Souvenir qui s'expose autant il ne faut pas chercher à focus le KRA il faut chercher à retourner sur il faut vraiment chercher à retourner sur Souvenir je pense à quoi qu'il lui manque le PM fatidique il faudrait réussir à passer éventuellement ça peut être chiant ça oui ça ça peut être relou on va lui mettre la mala il faudrait réussir et il faut que ça passe voilà merci une mala sûrement après si on voulait mettre une mala sur Souvenir il fallait la mettre avant avant le debuff donc c'est un peu dommage parce qu'il aurait eu un bonus à la réussite de la maladresse avec l'accélération mais là il y a des chances qu'effectivement à Death Wind maintenant attention rien n'est fait tout va être couru sur ce tour on va voir c'est Libé on va perdre 6 PA là dessus il le sait beaucoup classique c'est compliqué c'est compliqué à ce niveau là aller faut jouer faut jouer faut jouer Tougui n'importe quoi Tougui dans le chat qui nous debug un Vigo rematch alors frérot frérot il s'est passé beaucoup trop de choses il s'est passé beaucoup trop de choses je te conseille de regarder la rediff si tu n'as pas vu le match Souvenir est-ce qu'il peut bourrer est-ce qu'il peut bourrer quelqu'un même c'est qu'il a il a que 1300 HP donc il faudrait réussir à se mettre à l'abri mais si on se fait que se mettre à l'abri on ne tuera jamais ces deux mastodontes et si on ne se met pas à l'abri on meurt et on il est mort ça ne tue pas les adversaires là ça le fait rarement ouais rototo rototo peut-il venir chercher souvenir ça me paraît compliqué encore une fois mais mais on a quand même du on peut au roulage de pelle aussi on peut juste axel on peut juste axel et aller bourrer une petite maladresse avant de lâcher ses deux coups de baguette si on se fait tacler c'est la honte mais on se fait frérot ah là là rototo qui est pas trop en réussite ah mais frérot genre entre le crâne et les yus là c'est dramatique les oc et la non réussite comme dirait benoît père c'est la chatte qui est présente très clairement on relance la maîtrise de l'arc les flèches cinglantes une petite zone explot peut-être tout vain qui passe à 2300 hp on pourrait on pourrait lâcher peut-être une petite ok on va lâcher une flèche abso ouais non 1pm sauf que c'est un sadie mais un sadie ça ne tape pas cocac la petite sacrifiée qui est lâchée qui va venir bien ça va t'es souvenir il est très très mal s'éténue il est dans la sauce en plus là les deux sont splits les deux sont vraiment splits on a plus de on a plus de corrues dispo pour souvenir ça sent le ça sent le sexe ça sent le sexe on a 2pm cette circuit qui n'a jamais été géré du combat il devrait pouvoir lâcher peut-être quelques coups de baguette avant de tomber mais c'est pas glorieux c'est pas glorieux malheureusement on a plus les douleurs partager du sacré pour se mettre bien gros toto qui devrait pouvoir il perd 1 PA c'est dommage il devrait pouvoir bien s'arrêter voilà la maîtrise et les deux coups de baguette ça va pas crit sur le deuxième cette oreille neutre qui n'aura pas crit sur le deuxième qui va laisser souvenir à 189 HP et cette pelle animée qui va virer ce cra du match vraiment visiblement il n'y a pas que moi qui veut que les cra dégagent mais mes classiques toujours présents classiques toujours présents il aura fait un bon taf en vrai dans ce match malheureusement manque de réussite à certains moments et très très belle gestion du soin sur oh la la c'est vraiment pas le sujet bébé oui c'est vraiment vraiment pas le sujet c'est peut-être très intéressant mais ça n'a rien à faire dans notre chat et le GG qui est lâché le GG qui est lâché souvenir qui tombe et on a l'air de quitter du côté de tout on a l'air de quitter de Gaby alors souvenir si tu ne te vois pas c'est normal les morts ne se voient pas c'est du bruit en ce cas m'aspect et c'est GG c'est terminé on va pouvoir passer au deuxième match quand les joueurs seront prêts GG joli match très beau match très dommade très beau match que tu veux pas et tu veux pas que tu te vois pas je suis prêt quand les joueurs seront prêts de quitter tu dois ni te vois pas de la chute magnifier